Nous sommes à l'approche du mois du pèlerinage et comment un musulman doit se préparer et c'est quoi ce mois ? Le mois de Zilvidya, c'est le dernier mois du calendrier musulman. Et nous savons tous, cependant, c'est le mois que les musulmans effectuent le pèlerinage à la Mecque. Nous savons le pèlerinage, c'est du 8 au 13 Zilvidya. Donc, les 10 premiers jours du mois de Zilvidya, ce sont des jours sacrés. Ce sont des jours par lesquels Allah a juré dans le 5 Coran. C'est ce qu'Allah nous dit dans le 5 Coran, dans la Sourate Al-Fajr. Il a juré par l'eau et les 10 premières nuits du mois de Zilvidya. Donc, ce sont des jours sacrés. Ce sont les jours, les meilleurs jours de l'année que les musulmans doivent vénérer. Les musulmans doivent faire beaucoup, beaucoup d'adorations. Et parmi ces adorations, il y a le Jeûne. Il est recommandé, c'est sur une date, c'est pas obligatoire, de gêner ces 9 premiers jours. Les 9 premiers jours du mois de Zilvidya. Ça commence quand ? Le premier jour, c'est quand nous sommes en 2023 ? Aujourd'hui, le 17 juin. Nous sommes le 17 juin 2023. Ce mois va commencer quand ? Bon, nous ne savons pas parce que nous suivons la lune, ça dépend de la lune. C'est dans 3 ou 2 jours, incha'Allah, que ça va commencer. Nous devons observer le croissant. Si le croissant luneur du mois de Zilvidya apparaît, donc c'est en ce moment qu'on peut dire demain, le mois commence. Mais pour le moment, nous ne savons pas c'est quel jour exactement. Donc il faut suivre le calendrier, il faut suivre la lune. Si le croissant apparaît en 3 mois de Zilvidya, donc c'est à partir de là qu'on peut dire que Zilvidya a commencé. Donc on attend le croissant comme pendant le Ramadan ? Comme pendant le Ramadan. Et si nous observons le croissant, donc le lendemain certainement, c'est le premier jour de Zilvidya. Et qu'est-ce qu'on est censé faire le lendemain ? Le lendemain, c'est de gêner. Si on est en bon santé, on a la capacité, on a la volonté. Là ce n'est pas obligatoire, c'est si obligatoire. C'est si on veut. C'est pour avoir quoi ? C'est pour avoir le bienfait d'Allah. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de récompenses quand nous gérons ces 9 premiers jours. Bon. Et si nous n'avons pas pu gêner les 8 premiers jours, au moins le 9ème jour, il faut gêner. Pour gêner le 9ème jour. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est si obligatoire. Le 9ème jour seulement efface les péchés de deux ans. L'année passée et l'année future. pour cette année. Donc, vous voyez, le bienfait. Un seul jour. Donc voilà pourquoi le musulman, s'il est en bonne santé, vraiment il n'a pas d'empêchement. Il doit s'efforcer pour gêner ses 9 premiers jours. Dans le cas échéant, il n'a pas pu gêner les 8 premiers jours, gêner le 9ème jour. Et c'est ce jour-là aussi qui est appelé, Yom Al-Arafa. Le jour d'Arafa. C'est ce jour-là que les pèlerins stationnent sur le mont Arafa. Donc tous les pèlerins qui sont venus à l'Amètre pour le pèlerinage, ce jour-là, ils se rassemblent à Arafa. C'est le jour-là qu'il est appelé Yom Al-Hajj Al-Akbar. Le jour du plus grand pèlerinage. Si vous ratez tout ce que le pèlerinage de Mane, et que vous ne ratez pas la station à Arafa, vous pouvez vous rattraper. Mais si vous ratez la station à Arafa, vous ne pouvez vous rattraper. Pour cette année, c'est fabuleux. Ça c'est pour les pèlerins. Pour les non-pèlerins, à part le jeûne, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Justement. Donc, il y a le Jean. Il y a les prières sururisatoires. Il y a la lecture du Saint-Coran. Il y a le Sacré-Fils. Il y a les incompatients. Donc tout cela, il faut redoubler. Cela pendant ces 10 premiers jours. C'est ce que le prophète lui-même dit. Il y a recommandé nos bienfaits. Il y a tout ce qui est blamable. Il faut laisser. Il faut le déconseiller. Tout ce qui est blamable dans le corps. Et ensuite, il faut apporter le maximum de respect aux parents. Il faut s'approcher de ses proches parents. Ses proches parents, il faut s'approcher d'eux. Les oncles, paternères, maternères. Les tantes, paternères, maternères. Et tous nos parents, il faut s'approcher de plus. Il faut mettre fin aux querelles. Au cœur, il faut mettre fin à cela. S'il y avait des antiseptes en vous et une personne. Il faut essayer, en tout cas, de régler tout cela. En parlant de ces 10 premiers jours. Puisque les récompenses sont immenses chez Allah. Ce sont des jours qui sont plus considérés chez Allah. Donc il faut s'adonner de plus aux allocations. Est-ce que ça veut dire que la période est propice pour avoir des bénéfices ? Et qu'elle est dangereuse pour ceux-là qui commettent des péchés. Effectivement. Si nous parlons ici des récommandations, des adorations. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'oublie pas ! Le plus important, c'est de laisser les interdits. Tout ce qui est illicite. Il faut s'abstenir de tout ce qui est illicite. Tout ce qui est illicite. Le mensonge, la calomnie, le vod, la tricherie, la corruption. Tout cela, il faut, en tout cas, s'abstenir et revenir aux adorations. Même les paroles. Même quand nous parlons, il faut faire beaucoup à tous. D'abord, il est demandé aux musulmans même de ne pas trop parler pendant ces dix derniers jours. Il faut remplacer nos paroles par des invocations. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illallah. Astaghfirullah. Il faut remplacer nos paroles. Beaucoup de ce que nous avions l'habitude de parler ou de dire par ces invocations. C'est extrêmement important. A part ce qu'on espère avoir à l'au-delà, quand on est pu, quand on respecte ce que vous conseillez là pour ces neuf premiers jours. Est-ce qu'on est en période d'examen par exemple ? Est-ce que la période est propice pour ceux-là qui veulent avoir les bienfaits de cette vie d'ici-bas ? Quelqu'un qui veut avoir son examen, son brevet, son baccalauréat. Quelqu'un qui veut se marier, qui veut avoir de l'emploi. Est-ce que la période est bonne pour invoquer ? Cette période, c'est la plus bonne période. C'est la période indiquée même pour invoquer. Pour demander pardon à Dieu. Pour demander la grâce divine. Pour demander la santé. On n'est pas en bonne santé. Demander que Allah nous redonne notre santé. Nous sommes en période d'examen comme vous venez le dire. On veut être parmi les admis. Donc c'est la période qu'il faut demander à Allah. Il nous accorde l'admission. On cherche du travail. On n'a pas de travail. C'est la période pour demander à Allah. En tout cas, tout ce que nous voulons. Tout ce que nous voulons apprécier à Allah. C'est la période, la mieux recommandée. Pour demander cela à Allah. Donc il faut vraiment, pendant ces dix premiers jours, il faut détruire des portes. Pour se rapprocher un peu plus d'Allah. Il y a une précision que je voudrais avoir. Ce sont les dix premiers jours ou les neuf. Puisque vous avez dit que ça commence le premier. Et on nous informe très souvent que le jour de la fête, on ne doit pas gêner. Ça veut dire que le dixième jour, c'est le jour de la fête. Justement. Donc c'est les dix premiers jours. Puisqu'il y a Allah dit, One fadj walayah n'im hach'a. Parle de l'autre. Et les dix premiers lumi. Walayah n'im hach'a. Vous avez hach'a. En langue arabe. C'est dix. C'est dix. Donc il se trouve que le dixième est le jour de la fête. Je viens. Je viens. Oui. Le dixième jour, il n'y a pas de jeûne. On ne gêne pas le dixième jour. On ne gêne pas le jour de la fête. C'est illicite. C'est fortement un intérêt de jeûner le jour de la fête. Le jour de la fête, c'est un jour de réjouissance. Donc on ne doit pas jeûner. Mais le dixième jour aussi, il y a là ce qu'il faut faire. Il y a là ce qu'il faut. Il y a des recommandations. Oui, il y a des recommandations. D'abord il faut aller à la fête. Il faut aller à la prière. Pour prier, il faut faire deux racates. Avec l'imam. Il faut éviter le serment de l'imam. Et ensuite, il y a là ce qui est recherché. C'est ce jour-là même, le jour de la fête. Ce qui est recherché, c'est quoi ? C'est l'immolation. L'immolation de la fête. Donc c'est ce qui est le plus recherché pendant ce dixième jour. C'est l'immolation pendant le dixième jour. Pendant le jour de la fête. Donc, tout ce que nous venons de dire depuis le premier jour jusqu'au dixième jour, la recommandation la plus grande, la plus forte, la plus puissante, c'est cette immolation. C'est l'immolation. Puisqu'il n'y a pas d'adoration. Il n'y a rien qui plaît à Allah de plus le jour de la fête que d'immoler une fête. Donc, c'est ce qui est le plus recommandé. Voilà pourquoi nous profitons de l'occasion pour demander à nos frères et soeurs musulmans, puisque tout le monde peut les immoler, de chercher cette bête. Cette bête n'a pas de prix, n'a pas d'égal sur Allah. Si on a seulement le prix de cette bête, il faut l'acheter. Si nous achetons cette bête, il ne nous reste plus rien en poche, il faut l'acheter. Les récompenses sont immenses. Imaginez-vous, celui qui immole cette bête, sa récompense est plus les poils qui se trouvent sur la bête qu'on a immolée. Et qui peut compter les poils qui se trouvent sur une bête ? Qui, même si on vous donne l'oreille de pointer, de calculer les poils qui se trouvent sur l'oreille de la bête, vous ne pouvez pas. Ou bien difficilement, vous pourrez additionner les poils qui se trouvent sur l'oreille de la bête. A plus forte raison, maintenant, la bête entière. Alors, le musulman qui vous écoutez, qui a envie de le faire, quelle est la meilleure bête qu'il faut sacrifier ? C'est le bélier. Parce que c'est ce que le prophète Ibrahim, c'est ce qu'il a fait. Le prophète Muhammad, c'est ce qu'il a fait. Donc, c'est le bélier. C'est le mouton. C'est le mouton. En première position, c'est le mouton. Et ensuite, vient, comment ça s'appelle, le cabri. Et en troisième position vient le bœuf. En quatrième position vient la chamelle. Donc là, ce n'est pas la viande qui est calculée. Puisque si c'est la viande, on dirait qu'en première position, c'est la chamelle. Et en deuxième position, c'est le bœuf. Et ainsi de suite. Mais là, c'est ce que le prophète Ibrahim, ce qu'il a fait, c'est... Vous savez, il a remplacé le bélier par... C'est le bélier qui a remplacé son fils. Quand il a voulu immoler son fils Ismaël. C'est ce bélier qui a quitté du septième ciel et qui est venu remplacer son fils. Et il ne s'est même pas rendu compte que c'est le bélier qui l'a immolé. C'est quand il a fini d'immoler, qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas son fils qui l'a immolé, que c'est le bélier qui l'a immolé. Donc, en pleine position, ce qui vient, c'est le bélier. Donc, ainsi de suite. Et là aussi, il y a des recommandations. Il y a ce que l'islam demain a celui-là qui veut immoler. Je ne sais pas si on peut... Oui, mais il y a une autre question par rapport à la bête. Il y a des gens qui disent, par exemple, que si on utilise un doro, que cette personne peut cotiser et immoler un doro. Voilà. Ce qui n'est pas possible pour un bélier. Un bélier, justement. Donc, en ce qui concerne le bœuf, l'islam dit que 2 à 7 personnes peuvent s'associer et acheter un bœuf. C'est tout pour ceux-là qui n'ont pas assez de moins, qui ne veulent pas acheter un bélier. Et nous savons, en ce moment, dans cette période, donc, le prix des béliers grimpe. Donc, cette personne peut s'associer et acheter un bœuf et l'immoler et ensuite partager la viande entre eux. 6 et 7 personnes, 6 et 7 personnes, 6 personnes, 5 personnes. En tout cas, le nombre est acheté, le bœuf, il partage la viande à ce nombre. Donc, c'est normal jusqu'à 7 personnes. C'est normal, mais ça ne doit pas dépasser 7 personnes. C'est de 2 à 7 personnes pour un bélier. Maintenant, ainsi qu'on serve le bélier ou le bœuf ou autre chose. D'abord, ce qui est demandé, la bête doit être en bonne santé. On ne doit pas acheter une bête malade. C'est-à-dire, c'est cette bête qu'on va immoler, qu'on va faire un sacrifice. Donc, il faut acheter une bête qui est en bonne santé. Donc, il n'y a pas de pieds cassés, il n'y a pas de membres cassés, une oreille déchirée ou coupée ou les yeux cassés. Et ainsi de suite, une bête qui est en bonne santé. Donc, c'est ce qu'il faut d'abord savoir. Ensuite, si on l'achète, il ne faut pas immoler avant le jour de la fête. Il ne faut pas immoler avant la prière. C'est après la prière qu'on l'immole. Alors, si vous immolez avant la prière, en ce moment, ce n'est pas le sacrifice d'Abraham que vous donnez. Ça devient seulement une viande pour une source. Ce n'est pas le sacrifice. Donc, c'est après la prière qu'il faut immoler. Et aussi, il y a ces gens qui font les ablutions pour la bête. Non, il n'y a pas d'ablutions pour la bête. Mais on peut la laver. Il n'y a pas que l'on peut laver. Si c'est ça, on peut laver. Il ne faut pas faire des ablutions pour la bête. C'est l'être humain qui fait les ablutions. Et ceux qui attendent le lendemain de la fête pour faire le sacrifice ? Vous voyez, si on n'a pas eu les moyens de faire le jour de la fête, on peut attendre le lendemain ou le surlendemain. Ou le surlendemain, on peut aussi immoler pendant trois jours après la fête. Il n'y a pas de problème. Alors, pour qui doit-on faire ce sacrifice ? Est-ce que pour un père, une mère qui est décédée, on peut toujours le faire ? Bon, ce sacrifice, d'abord c'est pour soi-même, donc il faut faire pour soi-même. Ce n'est pas pour ceux qui sont décédés. Le sacrifice ne se fait pas pour ceux qui sont décédés. Le sacrifice c'est pour le vivant. Maintenant, si vous êtes dans une possession, dans une maison, vous êtes nombreux, vous avez les moyens. Chacun peut immoler pour lui. Ce n'est pas de problème. Par exemple, le père peut immoler sa bête, la mère immole sa bête. Les enfants aussi, chacun immole. Comme ça se passe dans d'autres pays qui sont près de nous aussi, comme le Sénégal ou le Mali. Et si on a un bailier, on est plutôt l'office. Est-ce qu'on peut le donner au papa et avoir les bénédictions ? Mais il faut commencer par soi-même. Puisqu'ici, vous savez souvent, vous dites pour les journalistes, la charité bien ordinaire commence par soi-même. Donc, c'est comme le pédérinage. Vous n'êtes pas le pédérinage, le papa n'est pas le pédérinage. Ce n'est pas le papa qu'il faut amener d'abord, puisque le papa, lui, n'a pas eu le moyen. Donc, Dieu ne lui reproche pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu le moyen. Vous, vous avez le moyen. Donc, Dieu, si vous n'effectuez pas le pédérinage, il va vous reprocher. Donc, vous devez vous passer par vous-même d'abord. Maintenant, si, il y a le moyen, vous vous achetez pour le papa. Pour le moment, ils se le suivent. Ce n'est pas de problème. Il y a certains qui font combien qu'ils achètent aussi beaucoup de bœufs. Beaucoup de bœufs, ils amènent dans leur village, ils donnent dans des endroits de menu. Donc, où il y a des gens nécessiteux. Donc, ils les donnent et puis ils immolent ça et puis ils consomment cette viande. C'est une très très bonne chose. Et il faut revenir sur un point qui est extrêmement important, sur l'immolation. Comment faire l'immolation ? Comment faire l'immolation ? C'est extrêmement important, puisqu'on entend beaucoup de choses sur comment faire l'immolation. D'abord, l'immolation. Il y a certains qui disent qu'il y a des invocations à lire. Oui, il y a des invocations, mais ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est bismillah allah wakbar. Bismillah allah wakbar. Si vous pouvez ajouter allah wakbar aza minka wa ilayka. T'as mieux que vous ne pouvez pas. Bismillah allah wakbar timon et le bélier timon et le bœuf timon et la chamette. Bismillah allah wakbar. Mais seulement, il ne faut pas oublier de dire bismillah allah wakbar an immolat. Il ne faut pas l'oublier. Et tout le monde peut immoler. Tout le monde. Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils prennent ce point comme si c'est quelque chose d'extraordinaire. Ou bien c'est quelque chose de miraculeux. Donc il y a des points là. Donc si tu ne récites pas ce point, tu ne peux pas immoler. C'est pas vrai. Même nos mamans, nos soeurs peuvent immoler. Il n'y a pas de problème. Les femmes peuvent immoler. Oui, elles peuvent immoler. Il n'y a pas de problème. L'islam ne l'interdit pas. Vous allez fouiller dans tout l'islam. Vous n'aurez pas un point qui dit que la femme ne peut pas immoler. La femme peut immoler pour elle-même. Seulement, si elle a le courage. Si elle peut immoler, il n'y a pas tant mieux. Elle peut dire bismillah allah wakbar. Si elle ne peut immoler, elle ne peut pas immoler. Elle ne peut pas immoler. Donc tout le monde peut immoler. Aussi, un niveau là, souvent nous voyons des gens qui viennent derrière celui qui immole. Par exemple, celui-ci c'est le papa, le père de famille. Et ils s'accrochent derrière lui. Ils font une chaîne. Ils font une chaîne. Toute la famille. Toute la famille. Donc ça aussi, ce n'est pas recommandé. Il faut l'abandonner. Il ne faut pas faire cela. Si le père seulement immole au nom de toute la famille. Comme même le fils. Il y avait un garçon qui a le courage. Il peut immoler. Il vient au nom de la famille. Il n'y a pas de problème. Et après avoir immolé, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas ce courage d'immoler. Ils appellent les gens. Ils viennent immoler. Ou bien, ils ne peuvent pas, après avoir fini d'immoler, qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent pas enlever la peau. Donc, ils appellent les gens pour enlever la peau. Donc, il faut faire attention. Cette viande, on ne doit pas prendre cette viande pour payer celui-là qui a immolé. Ou celui-là qui a enlevé la peau. Donc, on ne doit pas les payer avec cette viande. On peut les donner, la viande. Mais ce n'est pas en contrepartie de la prestation. Il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui disent, bon, celui qui a immolé, il y a une partie là, ça c'est pour lui. Non, ce n'est pas cette viande-là. Ce n'est pas cette viande-là. Ou celui qui a enlevé la peau. Cette partie-là, voici des parties, ça c'est pour eux. Non, ce n'est pas cette viande-là. Combien vous prenez de l'argent dans votre poche, vous les payez ? Mais en contrepartie, ils ont fait ça, donc on doit prendre cette viande. Il y a des parties sur la viande, c'est pour eux ? Non. La viande, on ne doit pas la vendre. On ne vend rien, même la peau, même les corps. Rien, on ne vend pas. La viande, on doit la diviser en trois parties. Une partie pour la famille, ceux qui ont immolé. Une partie pour le sacrifice. Et une partie pour les cadeaux. Les voisins, les poches-paras. Si on parle des cadeaux, c'est des gens qui en ont le moins. Vous voyez, on peut les autres, c'est bien. Si on est pauvre, on a la bête, on ne peut pas se consommer la viande. Voilà, j'en viens. Donc, aussi, on peut faire une seule partie aussi. On peut tout manger. Mais les gens vont nous traiter de lui. Le gourmand, effectivement. Le gourmand. On peut donner tout en sacrifice. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Mais seulement, il ne faut pas créer une quatrième partie. Ce sont trois parties. Ce sont ces trois parties. Il ne dit pas là-bas, ce pied-là. Donc, ça, c'est pour le chef du quartier. Ce pied-là, c'est pour l'image là-bas. Non, 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 non. Ce sont trois parties. Une partie pour la maison. Une partie sacrifice. Et une partie pour les cadeaux. Ce sont ces trois parties. On ne garde pas aussi cette viande. On ne doit pas garder cette viande. Parce qu'il y a certains qui la gardent. Pendant deux mois. Ou bien certains qui consomment cette viande. Après, à la fin de l'année de l'Égypte. C'est-à-dire à la fin du mois. De Zidrida. Donc, ça aussi, ce n'est pas recommandé. Il faut éviter cela. Et surtout, nous revenons sur le point qu'on ne doit pas vendre cette viande. Cette viande, on n'a vraiment pas. Imam, on sait que vous n'aimez pas souvent ce qui est conseillé par les marabouts. Mais vous êtes un leader religieux ouvert qui peut accepter de nous aider à comprendre toutes les questions, tous les mystères autour de l'islam. Quelqu'un qui a été conseillé par un marabout ou un voyant, n'importe qui, de faire un sacrifice. Est-ce qu'il peut profiter de cette fête pour immoler une bête ? Et dans sa tête, il a fait ce que le marabout a dit. Et il a fait aussi le sacrifice d'Abraham. Ça, c'est formellement interdit. D'abord, l'islam interdit aux musulmans, formellement, d'aller chez les marabouts. Même s'il a des problèmes. Même s'il a le moindre sur sa tête. Même s'il doit mourir de suite. L'islam interdit aux musulmans d'aller chez les marabouts. Voici la sanction. Si vous allez sur le marabout ou le débat, il vous conseille. Il vous prédit. Et vous réfléchissez. Dans votre fort intérêt, vous dites, non, ça, c'est pas bon. Moi, je ne crois pas à ça. Vous êtes sanction. Votre sanction, c'est quoi ? D'abord, Dieu n'accepte pas votre prière pendant quarante jours. Même quand vous n'avez pas fait ce qu'il a dit. Même quand vous n'avez pas fait ce qu'il a dit. Dieu vous sanctionne. Il n'accepte pas vos prières pendant quarante jours. Ça, c'est la sanction. Et si vous mourrez dans ce état ? Vous allez en enfer. Et s'il vous fait un talisman ? Maintenant, je viens. Maintenant, si vous acceptez ce qu'il dit. Et donc, dans le talisman dont vous venez de parler, ça entre. Si vous n'acceptez pas, vous n'acceptez le talisman. Si vous acceptez ce qu'il vous dit. Les sacrifices pour les talismans. Pour tout ce qu'il vous dit. Comment ? En ce moment, vous êtes hors d'Islam. Vous n'êtes plus musulmans. Vous n'êtes plus musulmans. Vous êtes devenu un associateur. Donc, Dieu n'accepte pas l'associationisme. L'associationisme, c'est le premier péché en Islam. Il n'y a pas de péché plus grand que l'associationisme. Donc, Dieu n'accepte pas l'associationisme. Et tout ce que vous avez fait, comme bien, depuis que vous avez raté l'âge de la puberté, jusqu'à ce jour, tout est réduit ensemble. Donc, si vous devez vous repentir, vous devez recommencer à adorer Allah à zéro. Donc, voilà pourquoi l'Islam nous interdit, formellement, de rendre visite à ce malade. C'est formellement interdit. Et si vous avez rêvé de faire un sacrifice, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Oui. Puisque vous n'êtes ni prophète, ni envoyé de lui. Donc, nous, nos rêves, on ne doit pas considérer nos rêves. Même si on a vu dans ce rêve, un parent qui est venu dire, faites-ci, faites-ça pour moi ou pour vous. Même si c'est le prophète qui venait nous le dire. Vous voyez le prophète qui venait nous le dire. Nous ne devons pas croire à cela. Ce qui a été dit, en ce qui concerne les rêves, si c'est un rêve, ce n'est pas un cauchemar. Si vous rêvez, là, on sait, c'est la bonne chose que nous avons vue. Si c'est un rêve, on se réveille, on loue Allah, la femme de l'Allah. Et on se couche sur la même position qu'on était. Par exemple, si on était touché sur la partie droite, on se couche sur la partie droite. Si c'est un cauchemar, un mauvais rêve qu'on a vu. Par exemple, on a vu des gens qui nous poursuivent. On a vu des serpents où on tombe sur une montagne. Ou bien, c'est l'avion qui nous... Pour un sorcier qui vous suit. Bon, justement. Là, si on se réveille, on se réveille le plus souvent effrayé. Mais le point là, il ne doit jamais être écrit. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il y a une recommandation. Donc, vous ouvrez vos deux mains. Vous dites, Aousbita et Meshikan d'origine. Trois fois. Vous soufflez. Après, vous frottez sur la partie où vous étiez bien couché. Si c'est la partie droite, vous frottez sur la partie droite. Pas sur le corps. Pas sur le corps. Si c'est la partie droite, vous frottez sur la partie droite. Et vous changez de position. Vous dormez tranquillement. C'est fini. Et vous ne dites ça. Si vous rêvez, vous ne rencontrez à personne. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sacrifice. Vous ne donnez même pas un oeuf. C'est ça. C'est ce qui a été dit par l'islam. Pour le rêve. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas ce que les gens mentent ici. Il faut faire cela ou ceci-là. Et sinon, ceci ou cela va vous arriver. Non. Pour toute action, il y a une évocation. Si vous voulez vous asseoir, il y a une évocation. Vous voulez vous lever dessus, il y a une évocation. Vous entrez à la maison, il y a une évocation. Vous sortez, il y a une évocation. Au bureau, il y a une évocation. Au marché, il y a la même chose. Il y a des évocations. Donc, si vraiment vous êtes ponctuel, vous dites ces évocations, il y a une évocation. Une évocation. Ça met le changement sur l' université en é入очie .